Yo les zikos, ici Franck Medrano Donc aujourd'hui on va se faire une deuxième vidéo sur Tempus Fugit On va essayer vraiment de décortiquer toutes les techniques que fait Erwan Mungi Pour gagner du niveau, pour gagner tout simplement de la technique Puis bon, c'est un peu la classe de pouvoir coller sur l'enregistrement Evidemment c'est du boulot, c'est pas dit, c'est pas garanti que j'arrive à jouer toutes les techniques Mais en tout cas le fait d'essayer, en tout cas de se confronter à ce niveau de difficulté Ça tire forcément vers le haut Donc on est ensemble pendant peut-être une trentaine de minutes Puisque j'ai pas plus d'enregistrement sur ma caméra J'espère que ça me suffira pour tout décortiquer Si c'est pas le cas, je ferai une partie 2 Parce qu'il y a du boulot quand même C'est vraiment des... c'est un gros morceau Allez, on décortique Ok, donc là qu'est-ce qu'on entend ? On entend des slides, on entend des tris sur le si Des fois des petites... on sent avec le souffle Il varie un petit peu, enfin il fait un effet de souffle On va refaire ça Ici là Là c'est un petit slide du si au dos C'est un truc comme ça Ok, le début c'est ça Ok, on refait Alors Donc ensuite c'est bien ce qu'il me semblait Il y a une espèce de tri Donc ça fait Ok Et il souffle moins fort aussi Ça c'est aussi une technique de Fultrasia Parce que si on souffle tout le temps le même son continu Ça fait un petit peu trop bourrin Ça fait C'est un peu trop... Du coup on va réduire un peu notre souffle Pour avoir l'effet des runs de Minguis Ça va faire Vous voyez tout de suite ça n'a pas du tout le même son Alors après Je crois qu'il en fait 3 ou 4 Je ne sais pas exactement Vous voyez il y a énormément de techniques toutes les secondes Je vais arrêter parce qu'en fait il y a des techniques toutes les secondes On va refaire ça Et puis moi ça me permet aussi de choper les quelques notes que je n'avais pas la dernière fois Ça c'est un morceau Il faut aussi prendre à plusieurs reprises Vous ne l'aurez pas en un jour Ça je vous le garantis Il va falloir bosser Je crois que c'est un truc comme ça Là ici il fait une espèce d'ornomentation ancienne bretonne Sur le là Ça fait une espèce de demi doublé On va essayer de refaire ça Non 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 Peut-être que je me rapproche plus de la vérité ici Attendez Au passage super l'option là sur Youtube Sur smartphone vous cliquez 2 fois là Sur le côté gauche ça revient 10 secondes en arrière Ça c'est bien Pour ce qu'on veut faire c'est très bien Je trouve c'est bizarre Ça doit pas être ça Bon bien ouvrir ça Ça c'est très bien Ça c'est très bien Putain mais c'est quoi Il y a un truc là Il y a un truc Ah ouais Si 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 C'est si doté Putain c'est pas violent Ouais C'est ça C'était ça Ok Donc on a fait déjà 18 secondes Vous vous rendez compte c'est déjà pas mal On va aller à une vitesse de tortue Mais c'est pas grave Ok Ok Ouais Bon On va aller à ouac Non va aller à ouac On va aller à ouac Donc là à un moment donné il fait une espèce de si bémol Donc moi je suis un petit peu embêté parce que j'ai pas de clé sur ma fuite traversée en fa Lui il a la méga classe, il y a une fuite traversée en fa Non seulement il y a une fuite traversée en fa Mais en plus avec des clés s'il vous plaît Mais du coup moi je peux pas faire ça Du coup ce que je vais faire, je vais faire un demi-trou bouché pour essayer de coller quoi Ah putain c'est un si, ah la vache Vous avez entendu c'était un si c'était pas un la Ah la vache C'était un si en fait Ouais c'est pas si évident que ça Ouais ouais c'est ça C'était un si c'était pas un la Donc là ce qu'il fait, à un moment donné là sur le sol il fait une espèce de C'est une triplette de corne muse Mais attention il y a des coups de langue aussi Alors attendez on revient Donc ça c'est une ornementation ouverte Ornementation à la bretonne ancienne À un moment donné il fait un crâning Sur le fa Ok Donc on reprend Donc là en fait j'ai décrypté les techniques qu'il faisait Ça je suis à peu près sûr de mon coup Bon des fois il y a quelques cuts Et quelques battements Ou quelques wham très discrets qui fait C'est du feeling Mais on va pas se pencher dessus Parce que c'est un peu la base C'est un peu les trucs qui On argumente un peu notre morceau comme ça Mais c'est pas Là on bosse vraiment les techniques Qui sont bien audibles quoi Et du coup en même temps ça me permet de voir Que bah il y a quelques notes que j'avais pas Et je crois que la montée là je l'ai pas vraiment C'est peut-être ça hein Excusez-moi J'ai encore des crises d'allergie hein C'est pas possible Un peu moins déjà Je suis plus en forme Ouais ici On va refaire ça Ouais Ici il fait ça Pour aller sur le On va dire la deuxième partie de la valse Donc on refait ça pour confirmer Ok là il y a de la technique Là on va devoir tout copier Comment on va faire pour copier tout ça Et bah on va ouvrir les oreilles Et on va remettre plein de temps en arrière Donc déjà ici Il y a une technique de flutre assia Qui est la technique de souffle Il fait un coup de souffle Sur le ré aigu Là ici il est sur le ré grave Ce qu'il fait Il fait ce qu'on appelle un hard D Hard D c'est le ré grave Mais en plus puissant Limite à la limite de la saturation On a l'impression que c'est limite un aigu Mais c'est bien grave Alors on va refaire ça On va en plus On va en plus On a l'impression que c'est limite un peu On va en plus Ok L'appareil il fait un slide là Il fait un slide avec un coup de souffle derrière Ok C'est comme ça qu'on fait pour avoir cet effet Ok Là on va essayer de chopper exactement ce qu'il fait Donc là Là ici il fait une speed triplette Avec des coups de langue derrière Des coups de langue telle derrière Alors attendez On va refaire Alors ici C'est vraiment super dur ce qu'il fait Bon c'est des techniques de coup de langue Ça doit certainement être du te que te Mais du te que te Pas en venant de n'importe quelle note Il le fait vraiment sur un côté contre intuitif Il va le faire sur du là Ouais En fait ce qu'il fait Il fait deux là Et un do Dièse Sur ces trois là Du coup ces trois notes là Il fait un te que te C'est la technique classique en fait Te que te Mais du coup c'est assez contre intuitif De le faire sur deux là Comme ça Alors que tu montes quoi Ça c'est presque inaudible Il est impossible A reproduire en tout cas En vitesse réelle Il faut faire comme moi On avance à une vitesse de tortille Mais il faut bien Si on veut les avoir Ouais Ensuite Ensuite on va retrouver un do dièse Euh Ouais Ouais c'est un truc comme ça Ouais ouais d'accord Ouais ok c'est ça Ok Alors ici Un slide Suivi de De deux coups de langue te Moi je fais des coups de langue te Mais Vous pouvez faire aussi Des coups de langue que te Pour aller bien petit Ok Ok Là il fait une triplette de cornemuse ici Sur le la Là il prend sa respiration Ça c'est important C'est important pour refaire comme lui Il faut couper son riz aigu Et prendre sa respiration ici Ok Ok Donc non seulement il fait une triplette de cornemuse Mais écoutez bien Il rajoute un coup de langue Derrière sa triplette Ça c'est des astuces de coyotes Moi j'adore faire ça aussi Alors ça fait Alors Ok Ok Ici il fait un coup de langue te que te À un moment donné Écoutez bien Ici là vous entendez Ici Avant de partir sur les envolées lyriques Là avec les arpèges Il fait un espèce de te que te Enfin c'est pas un espèce C'est carrément un te que te Sol aussi Il fait une triplette enlevée Même puisqu'il va enlever un do Donc du coup ça fait Donc normalement ce serait Ce serait un te que te classique sur le si Mais si vous voulez Mais si vous voulez reproduire le même effet Que Erwan Mengi Ce sera une triplette enlevée On va enlever le do dièse Enfin sur la On va enlever un si Le si du milieu Et ici Dans ces montées de Là c'est juste un mouvement si doré Ça tout le monde sait faire C'est vraiment classique en Irlandais Alors ici Il aime bien faire quand même des te que te Derrière Donc ça complique le mouvement Si vous arrivez à faire si doré Il va falloir faire un te que te derrière Ça va faire Ok Et si vous entendez à un moment donné Cet effet juste purement magnifique Qu'on ne peut faire que à la flûte rassière Il fait un coup de souffle Alors je ne sais plus sur quelle note Mais on a clairement bien entendu Le coup de souffle là Ici Du mi au fa Alors c'est pas simple ici Et ici Il fait un decrescendo très léger Alors moi évidemment Ma flûte est un peu plus brute C'est moi qui Ça fait longtemps Je n'ai pas bossé sur ma flûte en fa Et du coup Décrescendo est moins facile Il va baisser un petit peu La pression Et du coup quand vous faites ça Pensez à ramener votre chute aussi vers vous Là pareil C'est grillé C'est un gros coup de souffle là Ici il va faire une augmentation bretonne A l'ancienne Donc vous allez bien ouvrir cette augmentation avec le deuxième doigt C'est le son que j'entends Après je ne vois pas ce qu'il fait Mais je pense que c'est ça Ah bah non il n'y a pas Ah bah très On a oublié une technique très importante Qui est une Une triplette de cornomuse Même quadruplette de cornomuse je dirais Puisqu'on enchaîne avec un cut d'ailleurs Ok Ok Ah bah oui Il fait ça Une augmentation bretonne sur le la Pardon pas sur le sol Mais ensuite il va faire En faisant son sol Il va faire un petit jeté Un petit jeté slicé Ok Donc qu'est ce qu'il fait après Alors mince Il fait une augmentation bretonne là Là il enchaîne plein Plein d'ornementation bretonne Donc ça c'est pas évident Quand vous n'êtes pas habitué Au style d'ornementation à la bretonne On a du mal à comprendre comment on fait ça Alors du coup il fait une augmentation de la bretonne sur le sol Il va bien ouvrir du coup le deuxième doigt Ce qui va donner l'impression qu'on fait un do carrément Même ainsi Et ce n'est pas tout Parce qu'en plus de ces dents en augmentation bretonne On va rajouter un petit te que te des familles derrière Ce qui va un petit peu brouiller les pistes Du coup on comprend pas trop ce qu'il fait Mais c'est ça en fait Alors là c'est la folie là Excusez moi Donc là Classique là C'est là que c'est la folie C'est là que c'est la folie Alors c'est quoi après ? Merci Ouais c'est ça Bon alors là c'est la folie Attends Alors c'est quoi après ? Ah ouais ouais Oh là là Oh là 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 Ouais c'est pas facile ça Ça c'est un... Comment on appelle ce mouvement là en corde muse ? C'est un... Ah merde Ouais c'est le torloi Mais en faisant du mi quoi Enfin pour nous ça va être en faisant du sol mais... Ah ouais ouais ça c'est pas évident hein Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et vous avez remarqué du coup, on fait des ornementations à la bretonne, mais ce coup-ci elle sonne différemment que d'où tout à l'heure. Pourquoi ? Parce qu'il a supprimé les coups de langue te-que-te. Au lieu d'avoir cet effet, on a encore plus le vieil effet sans coup de langue. Sous-titrage MFP. Là par contre, pour avoir la note la plus aiguë, il fait un... Écoutez, c'est le doigté... Mais si, je peux le faire ! Oh, je peux le faire ! Il n'y a pas besoin de clé. Ah, ça c'est une bonne nouvelle ! Ouais, 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 si, si, je vais pouvoir le faire, c'est cool ça. Ouais ! Ah par contre, je vais t'emmerder parce qu'il fait un mi et le troisième octave comme après. Attendez, on met... Ah par contre, je vais t'emmer. Du coup, le fa troisième octave, c'est comme ça. Enfin, qui n'est pas un fa, on est d'accord, mais c'est le doigté du fa troisième octave sur une flûte enri. Là, ça ne va pas faire un fa, ça va faire... Ça va faire du coup fa, seul là. Ça va faire certainement un live troisième octave. Ah, comment je vais faire le mi... Comment on fait un mi troisième octave sans clé ? Je vous avais appris ça ou quoi ? Oh, bah si ! Oh ! On va avoir le mi troisième octave, mais on va utiliser une petite technique de coyote. En fait, ce n'est pas vraiment le doigté du mi troisième octave. C'est juste une harmonie. D'accord ? Ah là, je suis content là. J'ai réussi à craquer le truc sans clé. Yes.